Et le mode P, priorité au programme. La première chose à changer, ce sont le réglage des ISO, que l'on retrouve généralement en bas à droite sur l'écran, et on peut le changer grâce au bouton des ISO ici en haut. Donc à vouloir le changer, il suffit simplement de tourner la molette, et s'il fait jour et une belle journée ensoleillée, 100 ISO suffirait comme aujourd'hui, donc sans ISO. Ensuite, une fois que c'est fait, la seule chose qu'a besoin l'ordinateur, c'est de savoir la lumière que l'on a sur l'écran. Donc il faut absolument lui demander, avec le bouton de correction de lumière ici, qu'on appelle le correcteur IL, de moduler avec 0, moins 1, moins 2, ou plus 1, plus 2, pour moduler la lumière qu'il y a sur l'écran. Donc sur cet écran, je vais essayer d'aller par là, voilà. Si je module la lumière, on sent qu'il y a plus d'ombre et plus d'impact sur l'exposition des lumières. Donc à plus 2, plus de lumière, moins 1, moins de lumière. Une fois que c'est fait, il ne faut pas oublier de bien cibler le sujet, parce qu'il se pointe avec un curseur qu'on appelle plutôt le collimateur, c'est un rectangle. Ce rectangle, il va pouvoir se gérer grâce à un petit bouton, qui est juste positionné à côté du curseur directionnel, on a un petit bouton cibleur, ou la poubelle. Une fois appuyé dessus, on a droit à un carré jaune, qui nous signale qu'on peut l'orienter avec le joystick gauche, droite, haut et bas. Donc il ne faut pas l'oublier, une fois qu'on l'a positionné, on peut même demander à ce que l'on réduise le rectangle grâce au bouton display, en appuyant une fois, on le réduit deux fois, il agrandit trois fois, il change encore de forme. Donc on choisit autant que possible des petits cibleurs sur des petits sujets, des gros cibleurs sur des gros sujets, tout simplement. Voilà pour l'essentiel. Si on a besoin ensuite un peu d'accentuer les lumières, il faudra non plus travailler sur l'écran comme ça, mais travailler avec les fonctions set. En appuyant sur les fonctions set, il y a un nouveau menu qui apparaît, on devra peut-être changer d'ailleurs la balance des blancs, que l'on retrouve ici AWB, Automatic White Balance. Donc on élabore les scénètes qu'on a besoin, s'il fait soleil, on mettra soleil, s'il fait nuage, on mettra soleil nuage. Le filtre, pardon, on va se diriger vers le filtre ND pour demander à l'appareil de mettre un filtre sur le visuel de votre photo. Donc si je fais ND neutre, il y a une petite croix, il enlève le filtre. Si je mets ND, il va assombrir la photo et c'est bien pour des portraits ou des paysages en pleine lumière, comme dans le soleil, en plein midi ou au coucher du soleil, ça peut valoir le coup. Donc c'est bien pour assombrir vos photos naturellement. Si vous avez besoin non plus d'assombrir la photo mais de l'éclaircir, il existe un petit correctif d'exposition qu'il faut aller chercher. Ils appellent ça le correcteur automatique dynamique, de plage dynamique. Le correcteur est activé, il est avec un multiplicateur x 200, qui permet d'illuminer x 200 tout ce qui est dans la partie sombre de votre photo, ou x 400. Donc il va dynamiser évidemment avec beaucoup plus de dynamique tout ce qui est des pixels sombres sur votre photo. Donc c'est bien pour les architectures en intérieur. Voilà l'essentiel des boutons qu'on a besoin pour le mode P. Merci. 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 Merci.